Bonjour, ici Marie-Céline L'Espérance, dans les Jardins Magnifiques de chez M. Francis Osin. Bonjour Francis! Bonjour! On est ici aujourd'hui, Francis, pour parler de ta pratique, pour te connaître un peu mieux. Et puis, on va commencer avec les questions. Merci de nous recevoir. Bienvenue! Francis, on sait que tu as commencé en psychologie à New York. Oui! Alors, c'est sûr que tu es dans la relation d'aide, par la force des choses. Oui! Tu es aussi naturopathe, maître de Qigong, maître de Tai Chi, hypnologue, massothérapeute. Alors, j'ai devant moi une personne quand même qui a une pratique vraiment holiste. Oui! Alors, dis-moi donc un peu, Francis, comment tu as bifurqué vers de la psychologie aux médecines alternatives et complémentaires? Ah oui! Moi, j'ai commencé avec le Tai Chi et j'ai réalisé que ça aide énormément, parce que j'avais des problèmes avec le dos et les jambes et toutes les choses. Et graduellement, je suis entré dans l'hypnothérapie, ça m'a aidé énormément pour comprendre un peu plus l'esprit et toutes les choses comme ça. Et je vais aller à l'université, je prends des degrés à l'université pour les enfants et toutes les choses, vous savez, aider le monde. Et je prends beaucoup de cours que le NLP, par exemple, le Focusing, pendant le temps, le Focusing, j'ai amené mon professeur, Eugene Genlin, qui a créé le Focusing à l'université, et c'est lui le professeur à Focusing, et il m'a monté avec plusieurs élèves aussi, comme un professeur. Et j'ai pratiqué beaucoup longtemps. Et quand je viens ici à Montréal, j'ai fait beaucoup étudier avec le PNL et avec Anne Entus. Et après, j'ai pratiqué beaucoup. Et j'ai appris beaucoup de choses avec plusieurs mondes et ça m'a aidé énormément. Et ça, c'est comment j'ai commencé. Ok. On peut parler de passion. Oui, 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 parce que j'ai réalisé avec le Tai Chi, malgré que je veux aller plus vite, ça ne marche pas. Et c'est aussi la même chose pour les clients. Le monde veut aller plus vite, il veut guérir plus vite. Mais en même temps, malgré tout ça, on a besoin de respecter son vitesse. C'est la même chose avec le message. Quelquefois, une personne me dit, allez vite, c'est correct, vas-y, mais le corps ne me permet pas pour aller plus vite. Je dois respecter le corps. Malgré que la personne me dit, vas-y, allez en profondeur. Je ne suis pas capable d'aller. Je dois respecter le corps. C'est la même chose dans la vie avec toutes les choses. Une partie à notre esprit dit, oui, et une autre partie dit, wow, attends. Ok. Je dois respecter ça. Ok. Donc, tu fais vraiment la relation avec l'esprit puis le corps. Tu vas vraiment travailler les deux aspects. Dans le concept holistique, dans le concept chinois, ils font la même chose aussi. Ils ne pensent pas juste une partie, mais ils regardent tous les cas globalement, mentalement, émotivement, physiquement, spirituellement, pour aider le monde. Quand je travaille avec le monde, je ne focus pas seulement sur une chose, mais je regarde globalement, holistiquement, comment ça va agir, comment ça va affecter les personnes dans la vie, avec toutes les différentes façons. Ok. Donc, on peut dire que si quelqu'un va te consulter, tu vas commencer avec le bilan de santé. Oui. Puis, après ça, tu es capable de choisir peut-être la technique qui va convenir à la personne. Oui. Tu vas être capable de décider puis donc la lancer sur un chemin qui va être approprié à sa vitesse. Tout à fait. Et je pense, quand je fais la thérapie, je ne pense pas, c'est moi et le client. Je pense, nous deux et on va travailler ensemble et pas moi qui me dirige. Mais on va travailler ensemble pour voir quelle est la meilleure façon pour aider la personne. Quand je donne le travail, si la personne sait trop, je recule et je donne moins les choses. Mais à chaque fois, je donne les choses à chaque individu pour faire à la maison, pour augmenter les vitesses à son guérison. Il faut juste laisser la personne partir toute seule. Ok. Et c'est quelquefois, j'ai demandé à la personne pour écrire, prendre les notes ou prendre l'audiocassette ou quelque chose. Ça va aider la personne pour penser pendant la semaine, qu'est-ce que ça va se passer et mettre en action toutes les choses qu'on est allé. Autrement dit, en tout cas, autrement dit, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont chercher la pilule miracle, le traitement magique. Oui. Ce que tu me dis, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est un investissement. C'est un investissement du temps et de la pratique. Et à chaque individu, on se demande un effort. Mais ça, c'est où est la résistance aussi en même temps. Parce que si la personne a une résistance, ça va prendre plus de temps et la personne va faire moins de choses, moins de travail. Parce que quelquefois, la personne va aller vers une thérapeute et dire, tiens, vois-y mon problème. C'est toi qui a besoin de guérir mon problème. C'est pas ça. On a besoin de retourner la responsabilité à la cliente, à son problème pour dire, ok, ça c'est votre problème. Je suis capable de t'aider, mais je ne suis pas capable de prendre votre problème. Votre problème, c'est à partir de toi. Donc, tu laisses vraiment la place au client de faire son propre travail. Tu lui offres des outils, mais le client a quand même à utiliser ces outils-là chez lui tout seul, à faire ses devoirs, je crois. Tout à fait. Tout à fait. Et je dois respecter la vitesse et chaque individu est différent de quelque chose. Ça va marcher avec un client, ça marche pas avec l'autre client. Je dois respecter la vitesse et où est la personne à son progression. Ok. Tu as bifurqué aussi vers la transe. Oui. Alors ça, j'aimerais ça que tu nous parles un peu pour dimystifier qu'est-ce que c'est la transe pour toi, parce que les gens ne connaissent pas vraiment ça. Mais c'est connecté aussi avec la thérapie aussi, la hypnothérapie aussi. C'est une autre étape plus profonde dans la hypnothérapie. L'idée, c'est que tu peux mettre ton esprit pour partir et tu peux mettre quelqu'un d'autre pour entrer. Mais ça demande beaucoup de lâcher prise dans notre esprit parce qu'on est la partie logique ayant la police en avant dans notre esprit. Ok. Qui check toutes les choses. On a besoin de passer cette partie à nous qui est très logique et qui veut savoir tout pour mettre une autre partie pour entrer. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire une lâcher prise. Il y en a différents styles de transe, mais il y en a le style où la personne est consciente et il y en a le style où la personne n'est pas consciente. Et ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une partie que je suis pas consciente, j'ai couché et j'ai laissé mon corps battement diminuer plus bas possible pour moi. Et j'ai laissé une autre entité prendre en charge. Ok. Ça fait longtemps que j'ai fait ça. Oui. C'est à peu près 25 ans que j'ai fait ça. Ok. Ça, c'est une autre partie de ta pratique. Oui. C'est pas du one-on-one, on va dire, avec les autres dans ta pratique. Si tu avais un petit conseil, Francis, à donner aux gens pour qu'ils te connaissent plus, puis peut-être pour les encourager à travailler par eux-mêmes, puis aller chercher des moyens, qu'est-ce que tu pourrais leur proposer comme conseil? Tu sais, c'est important pour réaliser si quelquefois on a assez pour faire toutes les choses toute seule. Et quelquefois, c'est à cause qu'on n'est pas suffisant d'argent, ou on est un peu peur pour dévoiler parce qu'on est la honte de quelque chose. Mais c'est une bonne pratique pour avoir un coach qui sera guidé. Et en même temps, tu as besoin quelquefois de checker des différents endroits pour voir quel est le meilleur coach pour vous qui est capable vraiment de comprendre et d'accepter et d'accueillir. Mais en même temps, pas être une maman pour toi, mais pour vraiment être là pour toi pour diriger comme il faut. Ça, c'est la meilleure chose. Tout le monde a besoin d'un coach à différents moments dans notre vie. C'est important qu'on ouvre notre esprit pour accepter l'aide et pas juste penser qu'on est capable de faire tout seul. C'est bien, j'aime ça. Tu peux nous donner peut-être tes coordonnées pour qu'on puisse te rejoindre? Vous pouvez certainement aller voir Francis. Francis aussi a écrit quelques articles sur alternative-santé.com. Alors Francis, on peut te rejoindre comment? Tu es capable d'avoir une e-mail, par exemple, francis.rossaine à sympatico.ca. Francis.rossaine à sympatico.ca. Oui, ça c'est une façon. L'autre façon, c'est mon numéro de téléphone 514-382-1320. C'est parfait. Alors Francis, on va te souhaiter une belle pratique. Merci encore de nous avoir accueillis dans ton beau jardin en ce matin d'été. On vous souhaite de voir Francis. On vous souhaite d'aller le voir. Et puis on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci.